Après l'acte 1 de Lubumbashi, le TP Mazembe, seul rescapé club congolais, a pris le cap à Poulouanda, Angola. Pour ses quartiers finales, le retour de la plus prestigieuse de compétition inter-club en Afrique, le chairman Moïska Tumbi a mis à la disposition de l'équipe NMB 147 pour transporter la trentaine de la délégation qui est conduite par le secrétaire général du comité de normalisation de la FUKUFA, maître Innocent Kibundoulou. De 21 joueurs amenés par les franco-sénégalais Lamine et Mamadou Ndiaye, on note la présence des droits sortis sur le sur lors de la manche allée. Il s'agit de Béa Joël ainsi que les pistons droits, les mauritaniens Ibrahim Keïta. En plein vol pour la ville de Luanda, détente un maximum de concentration. Le mois sacré des ramadans permet à certains d'être plus proches des dieux pour une qualification, certains déjà ce samedi. 15 ans après, le TP Mazembe retrouve les Ouest Pétoliféros d'Angola après la dernière rencontre d'avril 2009 à la citadella de Luanda. Et dans l'effectif des noirs et blancs congolais se trouvent Panfilmiyayu et Robert Kidiaba, actuel coach assistant et ancien défenseur et gardien depuis à l'époque aux côtés d'Empoutou Mabie et au Técalutu Kadioko. La génération Kevin Mondeko compte surfer sur cette dernière victoire du club pour franchir un palier dans cette Ligue africaine des champions. Après deux heures de vol, l'avion atterrit à l'Europe internationale des 4 Févilliers. Juste après, la délégation prend ses quartiers général sans hôtel en plein centre-ville de Luanda. Le big event de ce samedi au stade du 11 novembre dans la commune de Kamama sera sous l'ail vigilant de l'arbitre international sénégalais Issasi qui revient de la canne à Côte d'Ivoire. La conférence des presses d'avant-match du coach Lamine Ndiaye et la reconnaissance du gazon du 11 novembre sont deux événements qui attendent les corbeaux de Lumbashi ici à Sao Paulo dans le sous-saint de Luanda. Vous l'avez compris, pour un maximum de concentration et de sérénité, la grande délégation de Tepe Mazembe a choisi ce bâtiment ultra-moderne de plus de 20 étages. L'hôtel Epic Sana en plein centre-ville de Luanda au quartier Mutamba pour bien préparer le big event de ce samedi face à Petro-Atletico d'Angola. Depuis Luanda, Patrick Okito, Papi Katassi pour les comptes de Niotta Télévision et Radio.